Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé Panorama et enjeux clés des chaufferies biomasse en Ile-de-France. Ce webinaire est co-organisé par l'AREC Ile-de-France et Fibboa Ile-de-France en partenariat avec la Région Ile-de-France, l'ADEME Ile-de-France et les services du préfet de région Ile-de-France, l'ADRIAF et l'ADRIEAT, qui ont contribué à la fois au travail d'enquête qu'on va vous restituer et puis à l'élaboration de cette synthèse. Donc bienvenue à tous, merci de votre participation. On a enregistré un peu plus de 200 inscrits, 210 inscrits aujourd'hui. Donc voilà, ça montre l'intérêt de ce sujet sur la connaissance et les enjeux des chaufferies biomasse en Ile-de-France. Je vais vous présenter tout de suite le programme de notre séance, le webinaire de 10h30 à midi. Donc on va avoir trois parties qui vont structurer nos échanges. Donc la première partie, c'est donc sur le contexte et la méthodologie de l'enquête. Donc on a du coup, comme vous l'avez compris et puis certains d'entre vous y ont participé, réalisé une enquête sur le fonctionnement des chaufferies biomasse en Ile-de-France. qui nous a permis du coup, voilà, de monter en, de gagner de la connaissance et donc du coup, de pouvoir vous la partager aujourd'hui. Donc on va avoir un premier temps de présentation un petit peu du contexte et de la méthodologie de l'enquête. Donc à la fois, comment on a structuré la démarche, comment s'est passée la collecte et puis vous donner un petit peu… Je prends des étapes sur la… qui est déjà en cours. Partie des résultats de cette enquête. Donc le panorama avec les principales caractéristiques, les modes de gestion, l'approvisionnement en biomasse, la gestion des cendres, donc les principales analyses et puis les chiffres clés qu'on a retirés de cette première édition de l'enquête régionale. Et on clôturera du coup ce webinaire par une troisième partie également très importante qui présente les enjeux clés de la filière avec une première partie d'historique et de perspectives dans le mix énergétique francilien. Les principaux points d'amélioration qu'on a identifié pour la filière et puis tout un volet accompagnement technique et financier pour développer cette filière, donc de nouvelles chaufferies dans de bonnes conditions sur le territoire de l'île de France. Donc ce webinaire, il est enregistré et il y a un replay qui sera publié sur le site de la REC à l'issue du webinaire. Donc vous pouvez retrouver, revisionner ce webinaire. Et puis on y associera également le support de présentation que vous voyez là, ainsi qu'un document de questions réponses. Donc vous avez la possibilité pendant ce webinaire de poser vos questions. Donc il y a une petite icône à droite de votre écran qui s'appelle Q&A pour questions réponses qui vous permet d'interagir avec nous. Et donc tout au long de cette fin de matinée, vous avez la possibilité d'ajouter vos commentaires, ajouter vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir. Vous pouvez aussi liker vos commentaires ou vos questions pour essayer de les faire remonter, les faire rendre plus visibles. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir. On essaiera de répondre à vos questions dans deux séquences que vous voyez là à l'écran, à la fin de la deuxième partie sur le panorama de la filière. Et puis à la fin de la troisième partie sur les enjeux clés de la filière. Donc voilà deux méthodes un peu de... Pardon, excuse-moi, on ne voit pas ton partage d'écran. On ne voit pas les diapos. On ne voit pas les diapos. Alors ok, je vais alors relancer ça. Merci beaucoup parce que je pensais que c'était le cas. Merci Scarlett. Là, ça devrait être bon. C'est bon, ça marche. Ok, super. Bon ben merci beaucoup. Donc voilà, là ça doit être un peu plus visible pour vous. Donc c'est trois parties que je viens de présenter. Donc contexte, panorama et filière. Et donc on aura deux sessions de questions réponses à la fin de ces deux parties. Donc voilà, je vous propose de démarrer tout de suite sur la première partie de ce webinaire. Et juste avant, vous présentez un petit peu les intervenants. Donc dans l'ordre d'apparition. Donc je suis Théo Klein. Je suis chargé d'études à la REC, département énergie climat de l'Institut par région. Et donc il y a Scarlett Bouhardi, qui est responsable du pôle bois énergie et forêt de Fibbois Île-de-France, interviendra également. Ainsi que Elodie Nijo, chargée de mission forêt à la Région Île-de-France. Et puis pour finir, Claire Florette, qui est responsable du pôle transition énergétique à l'ADEM Île-de-France. Donc voilà, on est quatre intervenants. Voilà, je vais démarrer sur cette première partie. Et puis, je passerai la parole ultérieurement à Scarlett, à Elodie et à Claire. Donc tout d'abord sur le contexte et la méthodologie de l'enquête. Donc vous redire dans un premier temps quels étaient les enjeux et les objectifs de cette enquête sur le fonctionnement des chaufferies Biomasse en Île-de-France. Donc on avait un premier besoin qui était d'acquérir des connaissances. On s'est rendu compte qu'on avait quand même, on avait un suivi de ces installations, mais qui étaient avec des données assez éparses, pas vraiment consolidées. Donc on avait un besoin d'acquérir des connaissances sur les installations en fonctionnement, sur des données techniques, sur les difficultés, sur les données environnementales. On avait aussi donc l'objectif de cette enquête, c'est d'identifier les enjeux clés, les bonnes pratiques. Et puis aussi faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain. Donc essayer de voir s'il y a plusieurs chaufferies qui rencontrent les mêmes difficultés, voir par la suite si on peut, en qualité d'animateur de la filière régionale, y apporter des réponses. Donc voilà, via l'accompagnement de la filière. Donc l'objectif, c'est de capitaliser sur des données réelles pour après essayer d'orienter et faciliter le développement de la filière dans de bonnes conditions. Donc un des enjeux également, c'est de faire remonter des données de cette filière d'énergie renouvelable aux financeurs qui appuient leur développement, donc l'ADEME et la région Île-de-France, et puis aux services de l'État qui suivent ces installations. Donc les derniers enjeux objectifs, c'est de contribuer au suivi de la filière et des objectifs fixés par les différents plans et schémas régionaux dans le cadre du développement de la mobilisation de biomasse ou du développement des énergies renouvelables. Donc on peut citer le schéma régional biomasse, le schéma régional climat et énergie, donc la stratégie régionale climat et énergie de la région Île-de-France. Donc voilà, tous ces plans et programmes ont des objectifs de développement. Alors du coup, cette enquête nous permet d'avoir des données consolidées pour suivre l'avancée des actions qui sont en cours, et de la filière. Et donc enfin, l'objectif, c'est d'alimenter l'inventaire du ROSE, qui est le réseau d'observatoires statistiques de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, qui est un outil de diffusion de données et d'accompagnement de la transition énergétique en Île-de-France, qui permet de situer les différents territoires, des communes, des EPCI, des départements, par rapport à leurs objectifs. Et donc voilà, ces données sont utiles pour ce bilan régional. Donc voilà, après ces quelques mots d'enjeux et d'objectifs. Donc je passe à tout ce qui est plutôt le périmètre et le contenu de cette enquête. Donc le périmètre, c'était toutes les chaufferies biomasse collectives et industrielles d'Île-de-France, qui étaient concernées par cette enquête. Donc ça va vraiment des toutes petites chaufferies de 50 kilowatts à des très très grandes chaufferies. Ça va jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts. Donc on a une très large gamme de chaufferies qui sont en tout cas dans la cible de cette enquête, avec bien évidemment des problématiques extrêmement différentes d'une chaufferie à l'autre, en fonction de cette puissance installée. Donc on s'est intéressé à toutes ces installations. Donc cette enquête, elle est pilotée par l'AREC Île-de-France en partenariat avec toutes les structures que j'ai situées précédemment. Donc la Région Île-de-France, l'ADEME Île-de-France, les services du préfet de Région Île-de-France et Fibois Île-de-France. Donc cette première édition de l'enquête, on avait une quarantaine de questions sur le fonctionnement technique administratif. C'était organisé en cinq sessions, cinq parties, une partie équipement et mode d'exploitation, une partie approvisionnement, une partie cendre, une partie plutôt sur contact administratif et puis quelques questions complémentaires. Donc voilà, c'était une première trame qui nous a vraiment permis de capitaliser vraiment beaucoup d'informations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis à noter que voilà, c'était un questionnaire en ligne qui était adressé à tous les opérateurs de chaufferie biomasse. Donc que ce soit les maîtres d'ouvrage, soit des collectivités ou des entreprises privées, et également les exploitants qui sont associés à ces chaufferies biomasse. Donc tout ce travail finalement d'enquête a été restitué dans une note rapide. Donc je vous ai remis le lien dans le support pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu ou visionné. Vous aurez la possibilité de le faire via ce lien qui s'intitule « Que le chaufferie biomasse au service de la transition énergétique » et du coup une note qui permet de synthétiser et de donner les principaux éléments d'analyse de cette enquête. Et aujourd'hui, on en donne quelques éléments complémentaires et puis on reprend quelques chiffres clés de cette restitution. Alors le bilan de cette enquête, juste pour vous donner le niveau de représentativité des données qu'on a collectées par rapport à toute la filière régionale. Donc on avait 119 chaufferies biomasse qui étaient ciblées par l'enquête. Donc ça c'est 100% du parc, 119 chaufferies biomasse qui étaient en fonctionnement en 2019. Et on a ouvert deux mois de collecte des données en fin 2020, début 2021. On a eu 90% des questionnaires qui ont été ouverts, donc 107 questionnaires, et 79 réponses. Donc un taux de réponses de 66% qui n'est pas négligeable. Mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que ces 66% de réponses, en fait ça couvre 95% de la puissance totale installée, puissance biomasse installée, 93% de la production totale d'énergie et 92% de la consommation totale biomasse. Donc ce qui veut dire qu'on est, avec les réponses qu'on a collectées en termes de données techniques de fonctionnement, vraiment assez représentatif des grands ordres de grandeur, à la fois des données de production d'énergie, de consommation, de biomasse, et donc ça c'est un point vraiment positif de cette première édition. Et donc en bas de la diapo, vous avez quand même une différence entre deux types de chaufferies. Donc sur les 79 réponses, on a réparti les réponses, enfin en tout cas le bilan de la collecte, avec les chaufferies qui sont supérieures ou égales à 1 MW en bas à gauche, et inférieures à 1 MW en bas à droite. Donc ce qu'on voit c'est que sur les grandes chaufferies, les chaufferies importantes de forte puissance, on a eu 87% de taux de réponse. Donc ce qui est extrêmement satisfaisant, on a eu 34 réponses sur 39 installations. Donc là voilà, ça nous donne vraiment une bonne vision du fonctionnement de ces chaufferies importantes en Ile-de-France. Et ce groupe de chaufferies représente 97% de la puissance totale installée des répondants. Donc vraiment, on a le plus gros, en tout cas des masses de biomasse et puis des puissances installées qui est dans cette gamme-là. Ensuite, sur les chaufferies de plus petite puissance, donc inférieures à 1 MW, on a eu un peu plus que la moitié, 56% de taux de réponse. Donc c'est un petit peu moins bien, mais ce n'est pas non plus négligeable. On a 80 installations, on n'a pas réussi à toutes les toucher, donc on n'a pas la réponse de toutes. Mais bon voilà, il faut pondérer ça avec finalement la puissance totale installée. Ça ne représente que 3% de l'ensemble. Et donc voilà, on tire du coup les analyses à partir de cet échantillon qu'on considère quand même assez représentatif de l'ensemble de la filière en Ile-de-France. Donc dernier petit point sur le contexte et la méthodologie de l'enquête avant d'enchaîner finalement sur le cœur de ce webinaire qui est la présentation de ces résultats et des enjeux. Juste pour vous dire que du coup on a lancé la nouvelle édition de l'enquête. Donc l'édition numéro 2 est en cours. Donc je profite déjà pour remercier tous ceux qui ont pu participer à la première édition. Donc c'était vraiment très intéressant pour nous d'avoir vos retours et on vous invite vraiment à continuer l'exercice. Tous les opérateurs qui nous suivent là en ligne de remplir l'édition numéro 2 parce que ça répond vraiment à nos enjeux et nos objectifs que j'ai présenté précédemment. Et donc c'est nécessaire d'avoir un taux de participation élevé pour avoir une bonne qualité d'information et du coup des analyses fiables aux réalités de terrain qu'on observe. Donc voilà, on a cette nouvelle édition qui a été envoyée aux opérateurs en début de semaine dernière. Il y aura des relances également et donc les réponses sont attendues avant le 14 juillet 2021. Donc dans trois semaines. Donc juste pour vous indiquer qu'on a un petit peu changé la structuration de cette enquête. On y a intégré quelques nouvelles parties, on a aussi un peu simplifié certaines parties qui étaient un peu longues. Et donc on se retrouve avec cette partie, une partie identification des acteurs, une partie exploitation de la chaufferie, équipement et production d'énergie, une partie approvisionnement de la biomasse, gestion des cendres, un volet avec deux questions sur la qualité de l'air et puis une dernière partie champ libre. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce questionnaire, je suis à votre disposition. J'ai remis mon adresse mail et je peux répondre à vos questions. Et puis sinon, voilà, j'attends et toute l'équipe projet attend vos contributions pour cette nouvelle édition, pour qu'on continue à gagner en connaissance sur la filière et puis continuer à l'accompagner. Donc voilà pour cette petite partie finalement un peu introductive qui nous a permis de découvrir comment on a capitalisé ces données et comment on s'y prend et comment on s'y prend toujours. On passe à la deuxième partie qui est le panorama de la filière où là vous allez soit découvrir, soit pouvoir revoir en détail les différents chiffres clés de la filière des chaufferies biomasse en Ile-de-France. Donc tout d'abord quelques chiffres clés qui étaient présents dans la note rapide, mais pas forcément toutes reprises sous la même forme. Donc là, je les ai réaffichés de cette manière là. Donc on a donc 119 chaufferies biomasse en Ile-de-France en 2019, il n'y en avait que 3 en 2001. Donc on a augmenté, on a fait un x8 de la production de chaleur renouvelable en 10 ans, donc entre 2009 et 2019, ce qui représente 1,43 TWh, soit 120 000 équivalents logements. Donc voilà, ça c'est le niveau de production actuel qui a fortement augmenté ces dernières années et la marche est encore assez haute finalement par rapport aux objectifs. On le verra dans la troisième partie. Donc aujourd'hui, cette production, elle représente à peu près 10% de la production totale de chaleur renouvelable et de récupération en Ile-de-France. Donc ça permet de situer un petit peu quelle est la place de cette filière dans le mixte des énergies renouvelables en Ile-de-France. Aujourd'hui, les chaufferies biomasse, c'est 10%. Et on a eu un usage pour le chauffage dans les bâtiments principalement, donc à 65% pour un usage résidentiel et puis à 32% pour un usage tertiaire. Le reste étant vraiment minoritaire pour un usage industriel dans un premier temps, puis agriculture, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. Ce qu'il faut tenir, c'est que c'est principalement pour alimenter les réseaux de chaleur qui vont alimenter eux-mêmes des bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc sur l'année 2019, qui est notre année de référence de l'enquête, on a noté 441 000 tonnes de biomasse consommées par ces chaufferies biomasse. Vous verrez après la différente répartition par flux et puis 581 mégawatts de puissance biomasse totale installée sur les 119 installations. Petit point d'information complémentaire de chiffres clés, on a noté qu'avec 96% de la production de chaleur renouvelable, qui est finalement assurée par seulement un tiers des chaufferies biomasse, qui ont une puissance supérieure à 1 mégawatt. Donc voilà, là on voit encore qu'il y a une grande disparité dans les puissances installées, et donc du coup dans les productions de chaleur qui y sont associées. Donc on peut vraiment classer les chaufferies par tranche de puissance, ce qu'on a fait dans les modes de restitution que vous allez voir juste après. Donc voilà, quelques principaux chiffres clés. Donc je vais présenter le reste, je vous réindique que vous pouvez contribuer et poser vos questions et vos commentaires par écrit. Moi je ne les vois pas directement, mais ma collègue Scarlett Boyardi va pouvoir y répondre, soit me les rapporter à la fin de cette séquence. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc je poursuis le panorama de la filière avec cette cartographie qu'on a produite à partir des données. Donc ça c'est une cartographie statique où vous voyez le positionnement des différentes chaufferies sur le territoire francilien. Et avec plusieurs informations, il y a trois niveaux d'information. Le premier niveau d'information, c'est le type de combustible. Donc vous voyez avec les différentes couleurs, on a la représentation des combustibles. Donc des plaquettes, des granulés, du bois en fin de vie, un mix de combustibles également en orange. Voilà les autres combustibles, principalement plaquettes et granulés en Ile-de-France. Vous avez également la puissance de cette installation qui est représentée par le rayon du cercle, la taille des cercles. Et puis également le nombre d'installations par commune qui est matérialisé par un cercle plus ou moins épais autour du positionnement des chaufferies. Donc là vous voyez un petit peu la répartition régionale. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a à peu près un quart des chaufferies qui sont raccordées à des réseaux de chaleur en zone urbaine, dense. Le reste des installations étant des installations qu'on dit dédiées. Alors sur le volet juridique, ça ne correspond pas. Alors ils peuvent être connectés à des réseaux de chaleur, mais ça reste des réseaux qui sont reliés seulement à un client. Donc on considère que c'est plutôt des installations dédiées à un client, même si ça peut être une commune qui connecte sa mairie, son école. Ça reste une installation dédiée. Et donc là, c'est plutôt en situé en zone urbaine ou rurale. On a un peu de typologie de chaufferie qui se distingue de ce point de vue là. Et puis après, pour finir sur la répartition géographique, on a repéré qu'en fait, il y avait des puissances installées par habitant qui étaient plus ou moins équivalentes entre Paris et sa petite couronne et la grande couronne. Alors, bien évidemment, ce ratio n'est pas équivalent si on enlève par habitant. Les puissances installées sont bien évidemment plutôt regroupées sur Paris et sa petite couronne. Mais quand on fait les ratios par habitant, on voit qu'il y a finalement une présence assez similaire, un peu plus importante en Paris et sa petite couronne, mais quand même assez similaire entre les deux espaces. Donc là, vous avez une cartographie statique et vous pourrez retrouver, j'ai mis le lien en bas à droite de la diapo, sur l'outil énergif du ROSE, une cartographie dynamique. Donc là, qui vous permet de zoomer sur les territoires, d'aller cliquer sur une installation pour aller voir sa consommation de biomasse, sa puissance installée et d'autres informations. Voilà, je vous invite à regarder cette cartographie interactive si vous voulez avoir plus d'informations sur les installations sur les communes francis. Alors un point sur l'approvisionnement de ces chaufferies. Donc, on a dit qu'il y avait 441 000 tonnes de biomasse qui étaient consommées dans ces chaufferies. En fait, on a une grande majorité qui concerne des plaquettes forestières et assimilées, 62%, et 21% pour des granulés. Donc, le reste étant pour 10% du bois en fin de vie ou du bois déchet, on a 5% d'inconnus. Et puis, on a 2% de connexes de sous-produits d'industrie de première transformation du bois. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Ile-de-France, on a principalement une alimentation des chaufferies avec ses deux flux. Donc, les plaquettes forestières et assimilées et des granulés. Voilà, qui sont des sous-produits de la filière forêt bois. Donc, ensuite, on a donc ça, c'est la répartition par type de combustible. Sur le graphique au milieu, vous voyez la répartition pareille de ces combustibles, mais par tranche de puissance. Donc, voilà, les petites pastilles et la couleur verte représentent les plaquettes forestières. Et on voit qu'il y a un peu plus de 160 000 tonnes, 170 000 tonnes, qui est consommée par la tranche de 10 à 70 mégawatts. Donc, qui est la tranche qui consomme le plus de biomasse, suivie par la tranche 1 à 10 mégawatts. Pour les granulés qui sont présentés sur la partie suivante, c'est la chaufferie de 225 mégawatts qui consomme la majorité des granulés qui sont consommés en Ile-de-France. Et puis voilà, comme ça, vous avez aussi une vision des combustibles qui sont consommés par quelle tranche de puissance de manière préférentielle en Ile-de-France. Ensuite, le troisième graphique qui est sur la droite, alors il est un petit peu coupé sur la fin, mais vous avez d'autres manières dans la note rapide tout le contenu. Vous avez l'origine des combustibles. Donc, on a apprécié, grâce à ce travail d'enquête, qui, on va le voir par la suite, est améliorable sur un certain nombre de points, mais on a à ce jour apprécié qu'il y a deux tiers de la biomasse qui est consommée en Ile-de-France, qui est produite en Ile-de-France. Donc, c'est le cas principalement sur les plaquettes forestières et assimilées. On a 225 000 tonnes qui sont consommées et qui proviennent de l'Ile-de-France. Là où on a un gros trou en Ile-de-France en termes de production, c'est sur les granulés. On a 85 000 tonnes qui proviennent de l'extérieur de la France, même pas d'autres régions. Ça provient soit de pays européens, soit de la Russie. Donc là, c'est vrai que ça, c'est le contexte francilien qu'on va vous décrire par la suite, qui fait qu'on a besoin d'aller collecter cette ressource par ailleurs. Donc, ça, c'est un point d'amélioration qu'on évoquera par la suite. Ensuite, on a le bois de fin de vie et bois déchet. Donc là, qui est consommé et qui est produit exclusivement en Ile-de-France, donc 44 000 tonnes. Donc là, on sait qu'il y a un gros gisement en Ile-de-France. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller le chercher sur des territoires voisins. On a cette ressource qui est présente. Donc là, vous avez une première vision de ces origines des biomasses qui sont consommées. Et puis, dans la note rapide, il y a plus de détails. Donc là, je vais passer sur ce point, mais je pourrai répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, on va voir qu'il y aura un point de focus sur ce volet dans la troisième partie. Donc, c'est la dernière partie là-dessus sur le panorama de la filière. Donc, un petit point sur la gestion et l'exploitation de ces chaufferies. Donc, on a relevé que 75 %, donc les trois quarts des chaufferies biomasse, ils sont sous maîtrise d'ouvrage public. Donc, c'est soit des communes, soit des EPCI, soit des départements, des syndicats, des offices publics d'habitat, des hôpitaux. Donc, ça, c'est vraiment la majorité de ces chaufferies qui ont été initiées et qui sont sous maîtrise d'ouvrage public. Donc ça, ça représente 93 % de la puissance totale du parc. Donc, c'est vraiment très significatif. Et on a observé que la grande majorité, 85 %, concèdent leurs services publics d'exploitation via différentes modalités, soit de la gestion partagée, soit de la gestion indirecte, soit de la gestion déléguée. Alors, du coup, leur service pour exploiter à une entreprise pour le bon fonctionnement de l'installation. Donc voilà, ça, c'est un point d'étape. On verra comment ça évolue et on verra ce que nous donne la prochaine édition de l'enquête. Mais ça, c'est les données pour l'année 2019. Quelques données également sur les cendres, qui est donc du coup un des produits à traiter, en tout cas à évacuer des chaufferies de biomasse. Donc, ils sont les principaux exutoires qui ont été observés. Donc, c'est le co-compostage, l'enfouissement et la valorisation matière. Donc là, dans l'ordre d'importance, d'abord le co-compostage après l'enfouissement et ensuite la valorisation matière. Donc ça, c'est les trois principaux exutoires qu'on observe en quantité de cendres. Et puis, on observe qu'aujourd'hui, il y a un épandage agricole et forestier direct qui est assez minoritaire, qui ne représente que 5 et respectivement 5 et 6 % de l'ensemble de l'utilisation de ces cendres. Donc voilà, ça vous donne quelques premiers chiffres et positionnement éventuellement de votre chaufferie par rapport à la filière régionale. Il y a bien évidemment des investigations complémentaires qui seront apportées dans la nouvelle édition de l'enquête. Donc, on pose des questions un peu plus précises pour essayer de gagner un peu plus en connaissance sur ce volet cendres et les problématiques rencontrées éventuellement en Ile-de-France. Donc voilà, on va ouvrir une première session de questions réponses. Donc, on a délivré quelques chiffres clés, quelques résultats qu'on avait déjà restitués dans la note rapide. J'ai été un peu volontairement synthétique parce qu'on est sous un format webinaire, donc pour que ça aille quand même assez vite. Mais bien évidemment, on n'est pas rentré dans le détail de tout. Donc, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions déjà à ce stade et on verra que juste après, on va rentrer aussi dans les points d'amélioration, dans les enjeux qui nous permettent de creuser un petit peu mieux toutes ces données clés. Donc, Scarlett, est-ce que tu as repéré des questions sur le chat ? Tout à fait. Alors, juste petite précision, il y a eu plusieurs remarques disant qu'ils connaissaient peut-être des chaufferies qui n'étaient pas présentes sur la carte. Et donc, on a répondu en disant qu'il ne fallait à ce moment-là surtout pas hésiter à contacter justement Théo Klein. Si vous n'avez pas reçu la deuxième édition de l'enquête, vous n'hésitez pas. Voilà, donc petite précision. Tout à fait, je confirme. Ensuite, on nous demande concernant l'origine du bois, s'il s'agit du lieu de transformation ou du lieu de plantation. Alors là, pour l'instant, dans cette enquête, on s'est intéressé. On avait posé la question de l'origine initiale du flux de biomasse. Par contre, on va le voir dans la partie qui est juste après, donc une très bonne transition sur la suite. J'y vais pas tout de suite, mais on va y aller parce qu'on s'est rendu compte qu'une bonne partie des combustibles biomasse ne vont pas directement du lieu de production. Donc, que ce soit le chantier forestier, le lieu de production de biomasse déchets, donc vers la chaufferie biomasse. Il y a une quantité importante, 70% des combustibles qui transitent par des plateformes de stockage. Et donc ça, c'est une difficulté parce qu'on perd un peu en connaissance. Et c'est un peu un des points flous encore aujourd'hui. Ces plateformes, on ne sait pas encore exactement si le bois qui a été déclaré ou la biomasse qui a été déclarée de ces plateformes en Ile-de-France, est-ce que c'est réellement un flux d'Ile-de-France ? Ou est-ce qu'il a été collecté hors Ile-de-France dans les régions limitrophes ? Voilà, il y a encore un petit flou là-dessus qu'on va essayer de lever. Donc, on va le voir juste après dans la prochaine partie. Mais donc voilà, pour répondre de manière très synthétique, dans les données qu'on a présentées, là, on a souhaité présenter l'origine initiale des flux. Et donc, on considère aujourd'hui que c'est trois quarts des biomasses qui sont consommées et qui sont produites en Ile-de-France. Donc là, l'origine initiale en Ile-de-France. Mais on voit que ce chiffre est peut-être amené à évoluer à la hausse ou à la baisse. en fonction de prochaines investigations. Ensuite, on a beaucoup de questions sur les tendres. C'est une thématique qui semble vraiment intéresser les participants. Et en particulier, qu'est-ce qu'on entend par la valorisation de matière des cendres ? Alors, nous, on n'a pas, dans le cadre de l'enquête, il ne me semble pas qu'on ait posé de questions spécifiques sur du coup quels sont les types de valorisation matière qui sont présents en Ile-de-France. Donc, on essaiera de creuser cette question-là. En tout cas, il y a différentes typologies de valorisation matière possibles. Il y a une documentation qui existe et notamment les références sur ce sujet-là, c'est le cible qui ont publié pas mal de notes sur ce sujet. Il faut avoir un usage pour faire des routes. Donc, il peut y avoir une réutilisation de ces cendres pour des routes, pour des remblais. Et puis, il peut y avoir d'autres usages dont je n'ai pas forcément connaissance, moi, parce que je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui est quand même assez documenté. Donc, on essaiera dans le document question-réponse de vous apporter quelques compléments d'exemples de valorisation matière qui sont possibles avec ces cendres. Et dernière question, peut-on envisager une autonomie francilienne ou à défaut française ? Donc, en termes de bois énergie, je suppose. Donc, du coup, c'est une vaste question qui implique des réflexions plus globales sur le développement de la filière porc et bois, sur le bois de construction. Parce qu'on sait bien que le bois énergie est intimement lié avec la filière bois de construction. Donc, la réponse est oui, parce qu'on a du gisement en Ile-de-France qui n'est pas, en tout cas en Ile-de-France et en France, qui n'est pas encore mobilisé à son maximum. Donc, on peut considérer qu'on a encore de la marge, à la fois sur les unités de production de granulés, sur les productions de plaquettes. On sait qu'on n'est pas encore au maximum de nos capacités. On a évalué dans le schéma régional biomasse qu'à horizon 2030, c'était à peu près 600 000 mètres cubes de bois énergie qui pouvaient être mobilisés dans des conditions raisonnables, responsables. Et donc, du coup, là, on n'est pas du tout encore à ce niveau de mobilisation. Donc, on a tout à fait encore de la marge pour alimenter les chaufferies. Donc, voilà, on a des taux de mobilisation qui sont significatifs, mais pas encore au taquet. Donc, on a tout à fait la possibilité de gagner en autonomie. Et en tout cas, c'est ce qui est souhaité au moins au niveau national et encore mieux au niveau régional, voire interrégional, si au niveau régional, ce n'est pas possible. En tout cas, nous, ce qu'on souhaiterait pousser, c'est bien évidemment le développement d'une filière régionale d'ensemble sur le volet bois énergie, bois de construction, qui soit complémentaire et qui permet d'acheminer, d'approvisionner dans des conditions responsables ces installations. Donc, on pourra donner à l'écrit les quelques chiffres que j'ai cités, là, pour donner un peu plus de consistance. Je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas, on a tout à fait les capacités pour être aujourd'hui autonome dans l'approvisionnement des chaufferies en biomasse existante. Après, il se pose tout un tas de questions de capacités techniques, de faisabilité technique. Mais en tout cas, en biomasse existante, on a ce gisement qui est présent. Et notamment pour les plaquettes forestières. C'est une autre question pour les granulés. Comme on n'a pas d'unité de granulation sur le territoire francilien, là, il y aura forcément une dépendance avec d'autres régions. Mais dans tous les cas, on pourrait facilement atteindre une autonomie au niveau national pour le bois énergie. Il y a beaucoup de questions. On ne va pas être en capacité de répondre à toutes les questions à l'oral. Mais comme Théo a pu vous le dire, on fera une réponse écrite qu'on enverra à toutes les personnes qui ont participé au webinaire pour répondre de manière plus détaillée à vos questions. OK. Bon, ben, merci Scarlett. Effectivement, là, donc, merci beaucoup d'avoir interagi. J'espère que ça vous suffit, les réponses qu'on a données à ce stade. Mais vraiment, on essaiera de prendre du temps pour donner des réponses détaillées pour chacune d'entre elles. Et même si vous en avez après coup, après le webinaire, on sera aussi à votre disposition pour y répondre. Donc, on va attaquer la troisième partie de ce webinaire avec les enjeux clés de la filière. Donc, le premier point, c'est un petit peu sur l'historique et les perspectives du mix énergétique. Juste, vous resituer un petit peu comment s'est développée la filière. Donc, il y a eu un grand boom de développement de la filière dans les années 2010, 2015, 2017, avec un pic de 18 mises en service en 2015. Donc là, on a eu un fort développement sur ces années-là qui s'est expliqué notamment par un soutien financier public, soit du conseil régional, soit de l'ADEME, soit du ministère de la Transition écologique et solidaire. Voilà, on a eu un fort soutien à cette filière à ce moment-là, avec des conditions qui étaient réunies pour son développement. Aujourd'hui, on se positionne sur une courbe qui a tendance à être de plus en plus plate. On a un rythme de plus en plus modéré et qu'on qualifie encore aujourd'hui insuffisant par rapport aux objectifs. avec 3, 4, 5 mises en service en 2018-2019. Donc, le rythme de développement s'atténue. Il y a des... Pour le coup, les subventions et en tout cas, les dispositifs d'accompagnement sont toujours là. Vous le verrez juste après. Donc ça, ça s'explique aussi par le fait que c'est une énergie qui est en concurrence avec d'autres filières d'énergie renouvelable, qui est en concurrence aussi avec les filières d'énergie fossiles, dont le coût est assez bas sur ces dernières années. Donc, du coup, ça a freiné le développement de la filière. Donc, ce qui est attendu, c'est une accélération, une reprise de l'accélération significative de cette filière, à la fois pour décarboner le système énergétique francilien, notamment les réseaux de chaleur, qui a encore beaucoup de potentiel de décarbonation, et puis aussi contribuer au dynamisme de l'économie locale via le développement de la filière porc et bois. Donc voilà, on a un petit peu de recul sur ces dernières années. Et donc, on pourra vous donner encore une fois plus de détails si vous le souhaitez. On revient au sujet de l'approvisionnement. Donc, ça a été une des questions qui a été posée juste avant sur la provenance réelle de ces flux. Donc, ce qu'on a là, en tout cas à date observé, c'est qu'il y a 135 000 tonnes qui proviennent de régions voisines à l'Ile-de-France, voire d'autres pays. Donc, ça correspond à peu près à un tiers du flux total de la biomasse. Et dans l'ensemble, il y a 70 % des combustibles biomasse qui transitent par des plateformes de stockage. Comme je l'ai expliqué, ça complexifie la traçabilité des flux parce que ça passe par une étape intermédiaire. Donc, ça fragmente l'information. Et donc, nous, on a toutes les difficultés de savoir si, finalement, le flux était initialement produit en Ile-de-France ou dans territoires voisins ou hors France. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on sait que la ressource forestière francilienne, elle est aujourd'hui sous-exploitée. Il y a une faible activité industrielle de transformation du bois. Il y a une seule série industrielle en fonctionnement. Il n'y a aucune unité de granulation. Car là, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, on a aujourd'hui peu d'unités de transformation du bois, ce qui implique qu'on a aussi une tendance à aller chercher du bois dans les régions voisines parce qu'on peut être limité, pas nécessairement par la ressource qui est présente, mais plutôt par les modes de transformation du bois qui ne sont pas présentes en Ile-de-France. Donc, on a, pour votre information, on a préfiguré un petit peu le lancement d'une nouvelle enquête qu'on va mener dans le courant de cette année et puis peut-être qui va se prolonger sur l'année prochaine sur, justement, cette plateforme de stockage francilienne voire de régions voisines pour essayer d'affiner l'origine des biomasses et puis de voir également aussi les problématiques qui sont éventuellement rencontrées. Donc, pour essayer d'affiner notre diagnostic. On sait que la montée en puissance de la valorisation énergétique de biomasse locale requiert le développement de toute la filière forêt-bois francilienne, à la fois bois construction, bois énergie et bois industrie. Et donc, on considère, voilà, dans l'approche, en tout cas qui est souhaitée, que cette mobilisation de bois, elle contribue à la gestion durable et multifonctionnelle. Et on peut aussi considérer que, dans les chaufferies, aujourd'hui, c'est assez minoritaire, c'est que 10 % du volume de bois. Mais on peut considérer aussi qu'il va y avoir une progression de la mobilisation d'autres biomasses forestières. Donc, typiquement, les biomasse déchets, qui aujourd'hui constituent également un déchet important en Ile-de-France, un gisement important en Ile-de-France, qui pourront également alimenter la montée en puissance de cette filière sans mobiliser la ressource forestière. Donc voilà, il y a ces deux enjeux et on va essayer d'affiner un peu notre diagnostic avec une enquête auprès des plateformes de stockage. Je vais laisser maintenant la parole à Scarlett Poyardi, donc de Fibois, Ile-de-France, pour vous présenter le deuxième focus un peu d'enjeux. Donc il y avait le premier sur l'approvisionnement des chaufferies, puis le second sur le volet qualité de l'air, avec un travail d'enquête qui a été mené ces derniers mois. Donc Scarlett, je te laisse la parole pour cette séquence. Merci Théo. Donc oui, comme Théo a pu l'indiquer, via cette enquête, on a pu identifier différents sujets à enjeux vis-à-vis du développement des chaufferies biomasse en Ile-de-France, donc notamment la qualité de l'air. Alors en effet, en Ile-de-France, c'est une région particulièrement dense qui concentre sur 2% de son territoire, 20% de la population, avec de nombreuses activités, et c'est une région qui est fréquemment concernée par des pics de pollution. Et une partie des polluants qui sont surveillés sur le territoire francilien ont un lien avec la combustion du bois, qui produit notamment des oxydes d'azote, donc les nox et des poussières, qui sont des particules fines dont on entend souvent parler, les PM10 et les PM25, donc respectivement de 10 micromètres et 2,5 micromètres. Donc la combustion du bois produit ces polluants. Alors concernant les chaufferies biomasse, une grande partie des chaufferies biomasse, et notamment 96% de la puissance installée en Ile-de-France, est concernée par une réglementation qui limite les polluants justement produits par ces chaufferies. Je vous présenterai par la suite, voilà, la réglementation en Ile-de-France et au niveau national. Et une autre partie des polluants est produite par, notamment, le chauffage au bois domestique. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, pour vous présenter ça rapidement. Et nous, on a souhaité, donc à l'initiative de l'ADEME Ile-de-France, mener une enquête pour comprendre quels sont les freins au développement des petites et moyennes chaufferies en Ile-de-France, justement au regard de la réglementation et au regard des enjeux qualité de l'air sur le territoire. Donc c'était vraiment dans un objectif de, voilà, comprendre les freins et par la suite essayer de développer des mécanismes qui permettraient, voilà, d'aider au développement de ces chaufferies, mais dans une logique la plus respectueuse possible des enjeux qualité de l'air. Donc on a réalisé dix entretiens avec des constructeurs, des installateurs, des exploitants de chaufferie, des cabinets de conseil, des laboratoires, qui ont commencé début, enfin, fin 2020, pardon, et qui se poursuivent encore. Théo, tu peux passer la slide ? Merci. Donc comme je vous disais, donc en Ile-de-France et de manière générale au niveau national, les chaufferies biomasse sont considérées comme installation classée pour la protection de l'environnement et on doit respecter des valeurs limite d'émission. Donc au niveau national, ce sont les chaufferies qui sont plus, ce sont les chaudières de plus d'un mégawatt qui sont concernées par la réglementation, notamment liées à l'arrêté du 3 août 2018. Et donc vous pouvez voir que l'énox et les poussières, comme je disais, ont des valeurs limite d'émission. Donc l'énox, c'est 500 microgrammes par normomètre cube et les poussières, 50 microgrammes par normomètre cube. En Ile-de-France, on a un contexte particulier, justement lié aux enjeux qualité de l'air. L'Ile-de-France a un plan de protection de l'atmosphère avec des réglementations et des valeurs limite d'émission plus strictes, pour essayer d'améliorer au maximum la qualité de l'air des Franciliens. Donc l'énox, c'est 200 microgrammes par normomètre cube et les poussières, 15 milligrammes par normomètre cube. Donc vous pouvez voir, c'est inférieur par rapport au niveau national. Et en parallèle, il y a une directive éco-conception, qui est justement liée également à l'arrêté du 3 août 2018, donc au niveau européen, qui a imposé également des valeurs limite d'émission pour les chaudières biomasse d'une puissance inférieure à 500 kilowatts. Donc il n'y a pas de valeur limite d'émission pour les chaudières entre 500 kilowatts et 1 mégawatt, mais à partir d'un mégawatt, comme je vous le disais, au niveau national, il y a une réglementation et à partir de 2 mégawatts, en Ile-de-France, une réglementation plus… Donc c'est pour ça, justement, en Ile-de-France, qu'on a voulu faire cette enquête, c'est-à-dire comprendre en quoi le plan de protection de l'atmosphère pouvait représenter un frein au développement des chaufferies biomasse, mais dans une logique d'accompagner au développement vertueux de ces chaufferies sur le territoire francilien. Donc les premiers enseignements qu'on a eus suite à cette enquête, donc les 10 entretiens effectués, donc pour les poussières, donc les particules fines PM25 et PM10, les interviewés nous ont fait un retour plutôt positif, en disant que c'était facile, relativement facile de respecter justement les valeurs limite d'émission, autant au niveau national de l'arrêté que celle du plan de protection à l'atmosphère, justement grâce à l'installation de filtres à manches ou filtres à céramique. Donc ça, ce sont des filtres qui permettent de couvrir un large spectre de diamètre des particules fines, donc qui vont des plus fines aux moins fines, et qui sont justement beaucoup plus intéressants que les filtres qui sont souvent utilisés à l'heure actuelle, qui sont des filtres multicyclones, qui permettent de filtrer plutôt les plus grosses particules, et pas celles en dessous de PM25, qui sont les plus nocives pour la santé. Le souci, c'est que forcément ces filtres ont un coût supplémentaire par rapport aux filtres multicyclones, qui peuvent dans certains cas, en fonction de la puissance justement installée, représenter un investissement dix fois plus important que pour les filtres multicyclones. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est un des éléments qui ont été revenus, remontés suite aux entretiens. Et voilà, c'est intéressant de savoir ça, c'est intéressant de savoir aussi que des techniques existent pour permettre de respecter les valeurs à la limite d'émission, mais qu'elles nécessitent un investissement supérieur. On avait aussi comme retour de la plupart des interviewés que même pour les chaufferies qui sont justement non concernées par les valeurs à la limite d'émission, donc celle inférieure à 1 MW, qu'elles s'imposaient les valeurs limite d'émission par crainte justement que la réglementation s'applique aux chaufferies de plus petites puissances et aussi par crainte d'une opposition locale des Rieslin qui s'inquiète, voilà, de plus en plus de l'impact sur la qualité de l'air. Donc on avait ce retour là. Concernant les NOx, la diapositive après. Donc concernant les NOx, comme je vous disais, on s'est surtout intéressé aux poussières et aux NOx. Là, le constat était plus mitigé. Donc c'est vrai qu'on en entend peut-être moins parler dans l'actualité, mais au final, d'après les interviewés, c'était ça qui posait le plus de problèmes. Parce que déjà, les émissions de NOx dépendent du combustible utilisé, parce que l'azote est présent dans le bois et notamment dans le bois qui n'est pas issu de forêts, plutôt les plaquettes bocagères et autres combustibles qui sont issus de délagage. qui sont riches en azote. Donc du coup, qui par conséquence émettent plus de NOx lors de la combustion. Ça dépend aussi de la température de combustion. Donc on a peu de NOx pour les températures inférieures à 1200 degrés. Donc ça, c'est une technique justement qui permet de prévenir l'apparition de ces oxydes d'azote. C'est de limiter la température au sein de la chaudière, qui est facilement atteignable en théorie parce qu'on peut faire un étagement de la combustion en introduisant petit à petit des combustibles au sein de la chaudière, mais qui est plus difficile à faire en pratique parce que c'est plus compliqué de s'assurer d'une température spécifique au sein de la combustion. Il existe également des techniques curatives qui permettent... la première avec le maintien de la température, c'est des techniques préventives et des techniques curatives existent, qu'on appelle les dénox, qui permettent, voilà, par injection d'ammoniaque au duré, de filtrer les émissions de NOx et ensuite, par un système de filtration, d'éviter qu'ils s'échappent dans l'atmosphère. Alors ça, c'est des systèmes qui permettent une réduction de 50 à 80 % des oxydes d'azote émis, qui régulièrement... En fait, il existe plusieurs technologies, une seule technologie ne permet pas d'atteindre une efficacité assez intéressante et donc généralement, il faut en cumuler deux, deux filtres l'un derrière l'autre avec deux technologies différentes et qui représentent un coût très important. Donc c'est là, en fait, où le retour des interviewés, on a pu estimer qu'en dessous de 3 MW, le coût des systèmes de filtration pour les oxydes d'azote remettent en cause la rentabilité du projet. Donc ça, c'est vrai que c'est un frein assez conséquent au développement des petites et moyennes chaufferies, mais qui est essentiel afin de respecter les valeurs limites d'émissions dans le territoire foncier. Donc, d'autres facteurs ont pu être mentionnés, donc d'autres facteurs limitants. Donc là, l'objet de l'enquête, c'était surtout de comprendre en quoi la réglementation, notamment qualité de l'air, avait des impacts sur le développement des petites et moyennes chaufferies. On nous a cité d'autres facteurs qui sont intéressants à mentionner, notamment le prix du foncier. Donc ça, c'est vrai que ça revient régulièrement. Donc le foncier en Ile-de-France est particulièrement cher. Une chaufferie biomasse a besoin d'une emprise plus importante que le gaz, notamment. Donc souvent, notamment les collectivités qui n'ont pas forcément une possibilité d'investissement important privilégient les chaufferies au gaz, parce que c'est une emprise moins importante, mais aussi le prix peut être plus compétitif face à la biomasse, mais il est variable. L'avantage du prix du combustible de bois, c'est qu'il est relativement stable dans le temps, alors que le gaz peut varier de manière assez importante. Un autre élément qu'on nous a cité, c'est l'enjeu d'acceptabilité sociale des projets, mais vis-à-vis d'un aspect assez spécifique qui est la hauteur des cheminées. En fait, la hauteur des cheminées est réglementée pour les chaufferies de plus d'un mégawatt. Et en fait, il faudrait des cheminées les plus hautes possibles dans un contexte urbain dense pour éviter justement une émission de polluants proche du sol. Plus c'est haut, plus ça se dilue dans l'atmosphère et moins il y a d'impact sur la santé des riverains. Sauf que dans la tête, pour la plupart des riverains et de manière générale des particuliers, plus une cheminée est haute, plus on l'associe à des activités très polluantes, des industries lourdes. Et en fait, on préfère au contraire des cheminées plutôt basses. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été identifié jusqu'à présent. Et voilà, il y aura peut-être un travail de communication, de sensibilisation vis-à-vis de ce sujet-là en particulier. Je peux passer la slide. Merci. Donc concernant la suite des travaux, je vous ai présenté de manière assez rapide les premiers renseignements de l'enquête et des interviews. On souhaite poursuivre les interviews. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez participer à l'enquête. J'ai mis mon adresse mail sur les slides. pour préciser ce qui nous intéresse. Voilà, on a fait 10 interviews. Les retours étaient assez harmonisés entre justement les enjeux poussière, les enjeux nox. Mais voilà, avec 10 interviews v, il nous faut un pool un peu plus important pour vraiment s'assurer que les retours sont cohérents. Donc voilà, on est preneur. Pour la suite des travaux, voilà, on souhaite partager les enseignements plus précisément avec les membres du Copile Bois Énergie, qui sont les partenaires de cette enquête fonctionnement chaufferie biomasse que Théo a présenté. Et pour permettre de faire des propositions d'actions concrètes en groupe de travail avec notamment les interviewés par la suite pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en Ile-de-France pour accompagner le développement vertueux de chaufferie. Donc aussi des petits points d'information que je souhaite partager avec vous. Donc, il y a un projet qui est financé par l'ADEME qui s'appelle ACI-BIOCA et qui est porté par l'INERIS, le CITEPA et INDIGO, qui est en cours et qui a pour objectif de mieux connaître l'impact des chaufferies biomasse collectives, donc inférieures à 20 mégawatts, sur la qualité de l'air en extérieur. Donc, cette étude consiste, voilà, en une analyse bibliographique, des interviews et notamment une campagne de vide de chaufferie pour faire des campagnes de mesures sur une petite dizaine de chaufferies en France. qui permettra de vérifier et de voir si aussi ce qui peut être dit est cohérent avec ce qui peut être mesuré. Parce que voilà, ça peut être assez intéressant et notamment pour les plus petites chaufferies où il n'y a pas de valeur limite d'émission. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir vérifier s'il y a la même compréhension entre les interviewés et les mesures. Donc, ce sera un projet dont on aura les résultats fin 2022. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça nous permettra, nous aussi, vis-à-vis de l'enquête qu'on mène avec l'ADEME en Ile-de-France, de pouvoir comparer un peu les résultats et voir s'il y a des actions spécifiques à mettre en place là-dessus. Un autre sujet, et ça permet également de rebondir sur des questions qui avaient été posées lors de l'intervention de Théo, sur les réflexions de baisser les valeurs limites d'émissions sur le territoire francilien notamment, qui est concerné par un plan de protection de l'atmosphère. Alors, il y a un plan d'action au niveau national mené par le ministère de l'Écologie qui s'appelle Chauffage au bois domestique performant. Donc, c'est vraiment centré sur le chauffage au bois et les émissions, voilà, et l'impact du chauffage au bois domestique sur les émissions de qualité de l'air. Mais au sein de ce plan d'action est envisagée une piste d'action dans les zones à enjeux qualité de l'air, donc les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, de mettre en place des valeurs limites d'émissions pour les chaudières comprises entre 400 kilowatts et 1 mégawatt. Donc, c'est justement en lien avec ce que je vous disais un peu plus tôt. Dans la réglementation à l'heure actuelle, le décret et l'arrêté couvrent les chaufferies au-dessus d'un mégawatt pour les valeurs limites d'émissions et en dessous de 500 kilowatts. Donc, il n'y a pas entre les deux. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours. Le ministère mène actuellement un groupe de travail, des groupes de travail, pour décliner de manière opérationnelle ce plan d'action. Donc, ce n'est pas arrêté, mais voilà, un petit point d'information à ce sujet-là. Maintenant, je vais repasser la parole à Théo, qui souhaite présenter les étapes clés du développement d'une chaufferie biomasse. Et on répondra, on pourra répondre. On a à nouveau une session dédiée de questions-réponses à la suite de cette partie. Donc, on pourra répondre à vos questions suite aux prochaines interventions. Merci beaucoup, Scarlett, pour la présentation de vos travaux, de cette enquête sur le focus sur les petites et moyennes chaufferies et l'impact sur la qualité de l'air. On voit qu'on obtient quelques réponses, mais on a besoin d'encore approfondir. Donc, merci de conduire ce travail. Donc, je voulais vous rappeler très rapidement les points clés du développement d'un projet et les facteurs de réussite. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Vous pourrez nous recontacter après, à la suite, si vous voulez creuser un point avec nous. Donc, un projet de chaufferie biomasse nécessite la solidité d'un plan d'approvisionnement, un bon dimensionnement technique, un bon choix des équipements, une analyse économique et financière pour valider sa faisabilité et l'étude de son impact social et environnemental. Donc, ça, c'est nécessaire pour mener à bien un projet. Donc là, on a les grandes quatre phases de développement d'un projet. Donc, émergence, développement, construction et fonctionnement avec à chaque fois les facteurs clés de réussite. Donc, pour le volet émergence, on préconise de prendre contact avec l'animateur Boénergie ou les animateurs Boénergie. Donc, en Ile-de-France, on a Fibois, Ile-de-France qui est représentée par Scarlett Boyardi et puis moi-même à la REC. Donc, on peut essayer de vous accompagner sur une note d'opportunité pour essayer de pré-cadrer le travail. On peut également organiser des visites d'autres projets pour se rendre compte de ces installations, d'obtenir un retour d'expérience avant de se lancer dans le projet. Et puis, l'étape d'émergence, c'est définir les étapes, définir les objectifs du projet, définir le périmètre qui est donc des étapes fondamentales pour se lancer après dans le développement. Donc, on a s'encadrer d'une équipe d'ingénierie compétente, mettre les acteurs autour de la table qui sont impliqués, bien évidemment éviter les erreurs de conception. Donc là, ça va un peu avec s'encadrer d'une équipe d'ingénierie compétente. Et puis, réfléchir dès à présent au mode d'exploitation et d'approvisionnement qui vont être assez structurants sur le bon fonctionnement de la chaufferie. La phase de la construction nécessite aussi d'anticiper des eventuelles difficultés, de se faire une liste des points de contrôle. Donc là, c'est également des choses qui se préparent à l'avance. Et puis, sur la dernière étape de fonctionnement, encore une fois, le mot « anticiper », donc assurer une bonne maintenance nécessite aussi des connaissances et des compétences. Et puis, mettre en place un suivi du fonctionnement. Ça, c'est l'exploitant qui est en charge de cette thématique-là. Donc là, tous ces points ont été cités très rapidement, mais ils peuvent être bien évidemment détaillés, soit par la littérature, soit par nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations si vous souhaitez être accompagnés sur l'émergence, si vous avez des questions sur le développement de projets de votre côté. Je passe rapidement et puis on pourra répondre à vos questions sur la dernière étape de ce webinaire, qui est plutôt sur l'accompagnement technique et financier que peuvent apporter les financeurs l'ADEME et la région Île-de-France. Donc, pour cette partie, j'invite Claire Florette de l'ADEME Île-de-France et puis Elodie Nijo du Conseil Régional d'Île-de-France à nous rejoindre. Donc, on s'est vus tout à l'heure, bonjour. Et donc, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter quel est l'accompagnement technique et financier présent en Île-de-France et quel est le contexte d'accompagnement spécifique en Île-de-France. Oui, merci Théo. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien et me voit bien. Donc, sur cette slide, là, c'est la démarche ENR-choix qui est présentée. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment issu des travaux du SRCAE, donc en 2011-2012, sur lequel la région, les services de l'État et l'ADEME ont vraiment travaillé sur la priorisation des énergies renouvelables. Et donc, vous pouvez le voir du coup, cette matérialisation ensuite sur ENR-choix. Sachant que finalement, avant de réfléchir aux énergies renouvelables à utiliser, on a d'abord une première démarche qui est la réduction des consommations énergétiques. Les aspects de sobriété du bâtiment, des usages, l'efficacité énergétique. Donc là, on parle notamment de rénovation énergétique. Ensuite, on arrive à un travail de mutualisation. Donc, c'est-à-dire, finalement, vous avez un bâtiment que vous souhaitez alimenter en chaleur, mais est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments aux alentours qui pourraient également être mutualisés ensemble pour créer un réseau de chaleur ? Ou est-ce que, par hasard, votre bâtiment ne passe pas... plutôt, il n'y a pas un réseau de chaleur qui passe juste à côté de ce bâtiment-là ? Donc, avant de réfléchir finalement à créer une nouvelle unité de production, l'idée est de voir est-ce que vous ne pouvez pas vous raccorder. Ensuite, si jamais il n'y a pas de réseau de chaleur qui passe à proximité et si votre bâtiment est, on va dire, un peu isolé de tout, dans ces cas-là, vous pouvez créer une solution d'énergie renouvelable autonome. Et si vous avez identifié suffisamment de besoins aux alentours par le biais d'une étude, là, vous pourrez commencer à réfléchir à quelle énergie renouvelable utiliser. Là, on est dans un webinaire qui est orienté sur les chaufferies biomasse. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a d'autres énergies renouvelables qui existent, que vous devez probablement connaître, qui sont donc la chaleur fatale, notamment, et la géothermie profonde ou superficielle. Voilà, et donc, il y a vraiment une priorisation qui est faite dans l'idée d'utiliser la bonne énergie au bon endroit afin d'atteindre les objectifs extrêmement ambitieux, que la région et les services de l'État et l'ADEME se sont fixés dans le cadre du SRCAE. Et donc, du coup, d'utiliser, si vous avez une usine d'incinération qui est à proximité, dont la chaleur fatale n'est pas récupérée, votre usine d'incinération, elle est à tel endroit, elle n'est pas à 50 km, vous ne la déplacerez pas. Donc, il faut d'abord valoriser cette chaleur fatale. Ensuite, si vous n'avez pas d'usine d'incinération ou de data center ou d'industrie à proximité, vous êtes peut-être sur un territoire où la géothermie profonde est possible ou la géothermie superficielle en fonction de la quantité de besoins identifiés. Et donc, dans ces cas-là, on vous invite à mobiliser ces énergies-là en seconde priorité. Et ensuite, en dernier lieu, s'il n'est pas possible de mobiliser la géothermie ou la chaleur fatale, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à une chaufferie biomasse, parce que là, on estime que les camions peuvent se déplacer de 50 km, ce qui n'est pas forcément le cas de la géothermie ou de la chaleur fatale. Voilà, donc ça, cet aspect ENR choix guide vraiment toutes les instructions des dossiers que la région et que l'ADEME reçoivent. Donc, tout projet de chaufferie biomasse va vraiment être regardé sous cet angle-là. Si vous n'êtes pas en mesure de justifier cette démarche-là, ce n'est pas possible d'obtenir une subvention. Donc, sur cette partie-là, on a un appel à projet conjoint ADEME et Région. Elodie vous précisera tout à l'heure les détails sur un dispositif qui existe et qui est spécifique Région uniquement et pas ADEME, c'est-à-dire qu'il y a des seuils d'éligibilité. Donc, l'appel à projet conjoint, qui est d'ailleurs pour votre information en cours, on a une clôture des pré-candidatures hier et la clôture ensuite des candidatures a lieu début novembre, porte du coup sur les chaufferies de plus de 1200 MWh par an. Donc, tout à l'heure, Elodie vous présentera le dispositif pour les chaufferies inférieures à 1200 MWh par an. Côté ADEME, il est possible d'apporter un financement également sur ce type de chaufferie par le biais de contrats de développement ENR territoriaux ou patrimoniaux. Donc, vous vous retrouvez sur le lien ci-contre. Tous les détails sur les conditions d'éligibilité de l'appel à projet qui est conjoint à ADEME et Région. Quelques critères qui sont expliqués dans les conditions d'éligibilité. Finalement, qu'est-ce qui va être regardé ? Et c'est des choses qui ont été évoquées finalement dans ce webinaire. Il y a notamment les aspects environnementaux, qualité de l'air qu'a pu vous évoquer Scarlett tout à l'heure. C'est un point qui est extrêmement important, notamment pour l'Île-de-France. Donc, la localisation de la chaufferie, si c'est petite couronne ou grande couronne, ce n'est pas le même impact. La réflexion par rapport à ENR choix va également être regardée. Et les aspects aussi approvisionnement durable de la biomasse. Et du coup, tous ces projets-là, ils vont être également étudiés par la cellule biomasse régionale, qui regroupe les organismes qui sont indiqués en bas de ce slide. Donc, sur l'approvisionnement biomasse, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais c'est simplement pour vous indiquer que ça fait partie des critères extrêmement importants qui sont regardés, sur lesquels ensuite il y a un engagement de la part du porteur de projet et du bénéficiaire de l'aide. Et donc, au moment du dépôt du dossier, il va y avoir un certain nombre d'échanges. Voilà, pour vraiment savoir d'où ça vient, les quantités, il y a des critères d'éligibilité également dessus. Et je vous ai mis là du coup le lien en bas de page, vers notamment un guide établi par l'ADEME sur ce sujet. Donc, le dernier slide sur la partie appel à projet conjoint ADEME région, avant de passer la parole à Elodie sur les sujets plus région. Donc, il y a des forfaits qui vont exister pour les installations qui se situent entre 1200 MWh. Je vois qu'il manque un chiffre. Quand on a entre 1200 MWh et 12 000 MWh ENR, on a du coup ces forfaits qui sont partagés ADEME et région. Donc après, c'est juste des petites multiplications à établir et qui vous permettent finalement de calculer le montant de subvention pour la partie chaufferie biomasse. Je n'en ai pas parlé, mais la partie réseau de chaleur est également... Vous devez construire un réseau de chaleur en lien avec la chaufferie biomasse. C'est également éligible aux aides de l'ADEME et de la région. Et on a d'autres forfaits qui s'y appliquent. Et quand vous êtes... Du coup, là, il y a une petite copie, mais ce n'est pas 1200, mais quand vous êtes sur une installation de plus de 12 000 MWh sorties chaudières, dans ces cas-là, il va y avoir une analyse économique qui sera réalisée de votre projet. Voilà. Tout cela, finalement, c'est indiqué dans les critères d'éligibilité. Et après, en cas de question, vous pouvez contacter Elodie Miko, de la région Île-de-France, où moi-même, pour l'instant, Claire Florette, côté ADEME Île-de-France, en attendant le recrutement, on est en phase de recrutement d'un poste biomasse. C'est au départ, certains d'entre vous l'avez peut-être connu, mais il y a de Chantal Derken, qui a occupé précédemment ce poste-là. Je vais passer la parole à Elodie sur le focus région. Merci, Claire. Alors, je vais présenter brièvement ce que nous proposons côté région pour les chaufferies, dont la production est inférieure à 1 200 MWh par an. Donc, les porteurs de projets, qui peuvent être des collectivités, des entreprises ou encore des associations, peuvent demander un soutien régional qui peut aller jusqu'à 50 % des dépenses dites éligibles. Et le plafonnement est quand même à 500 000 €. Alors, contrairement à l'appel à projets qui a été présenté à l'instant par Claire, on n'est pas sur quelque chose d'annuel avec un calendrier précis. C'est-à-dire que le porteur de projets peut demander des informations à tout moment et également déposer son dossier à tout moment sur la plateforme régionale. Ce qui va conditionner, on va dire, l'attribution de l'aide, ça va être le passage en commission permanente où là, il va y avoir une décision prise par les élus sur l'attribution ou non de la subvention. Mais évidemment, on présente des projets mûrs, donc on fait en sorte que la subvention soit accordée. Mais en tout cas, il faut prévoir un petit délai puisque ce n'est pas nous, les services instructeurs, qui pouvons d'un coup débloquer l'aide. Donc, on va dire, c'est ça qui fait qu'il y a un petit temps à prévoir. Il faut savoir aussi que c'est un dispositif qui est éligible au budget participatif de la région. Donc, dans ce cadre, il y a possibilité de soumettre votre projet au vote des citoyens pour obtenir un abondement de 10 %. J'ai mis le lien du budget participatif si vous avez envie de voir quels sont les projets qui peuvent être proposés. Il n'y a évidemment pas que des choses en lien avec les chaufferées de biomasse, mais c'est des sujets assez divers. Donc voilà, pour votre information, il y a ce lien en bas du slide, que vous aurez évidemment à la fin de cette ordinaire. Concernant les conditions d'éligibilité, on est sur des choses qui sont, pour certaines, semblables à l'appel à projet qui a été présenté par Claire. C'est-à-dire qu'on porte une attention particulière au choix de la biomasse. On essaye de savoir s'il n'y a pas possibilité de prendre autre chose à l'endroit où la personne se trouve. L'autre attention qui est portée également, c'est évidemment sur l'approvisionnement et la pérennité de ce dernier. Et enfin, le troisième point, c'est toujours en lien avec les enjeux de qualité de l'air. Donc on fait attention aux systèmes de filtration qui peuvent être instaurés dans la future chaufferie. Sinon, il y a aussi une condition un peu particulière qui est aussi demandée dans le cadre de l'appel à projet ADEME Région. C'est-à-dire que les entreprises s'engagent à accueillir des stagiaires au sein de leur entreprise. Elles sollicitent une subvention régionale et le nombre de stagiaires dépend du plafond qui est demandé. Donc voilà, selon la somme demandée, le nombre de stagiaires est différent. Ce n'est pas une mesure qui est très contraignante, mais c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait la demande. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne les demandes d'informations ou les demandes de dossiers, vous pouvez nous solliciter. L'adresse mail a été présentée dans le diaporama précédent. Mais voilà, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez un projet que vous souhaitez soumettre à une aide régionale, il y a possibilité de demander à tout moment. Merci Elodie, merci Claire. Alors, on a essayé de répondre au maximum de questions à l'écrit. Alors, on a certaines questions, mais qui demandent vraiment des éléments précis où on répondra plutôt à l'écrit par la suite, notamment sur les taux de rentabilité des projets chaufferie de masse en Ile-de-France par rapport aux différents combustibles. Donc ça, on vous invite également à consulter le CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, qui fait beaucoup de travaux sur les sujets de développement des divers combustibles existants sur le territoire national, des travaux sur la rentabilité économique des projets de chaufferie de masse en France. Voilà, ils ont beaucoup d'informations. Dans tous les cas, nous, on essaiera au maximum de répondre à cette question et à d'autres questions justement sur tous les enjeux techniques. par écrit en réponse, notamment la question aussi sur la différence en sujet de gestion, en délégation de services publics ou autres. Donc ça, vous pourrez trouver aussi des informations dans la note rapide de l'Institut Paris Région, où il y a certains éléments qui sont présents de manière plus détaillée, qu'on n'a pas forcément voulu faire un focus là-dessus pendant le webinaire. Alors, j'ai une question qui concerne plutôt la Région et l'ADEME. Donc quelles sont les dépenses type éligibles par les subventions Région, pardon, la Région Élodie, uniquement CAPEX ou également des charges OPEX, voire pour un train combustible ? En dépenses éligibles, je peux faire une petite liste assez brève. Donc on prend en charge, on va dire, le bâtiment de chaufferie, le silo-stockage, tout ce qui est lié au génie civil, au voire et de réseau, au traitement des fumées, à l'ingénierie diverse, au générateur de chaleur biomasse, au générateur d'appoint, à l'installation électrique et hydraulique qui est associée au générateur. Voilà, je vais faire une liste un peu brève. Donc elles sont quand même assez conséquentes. Par contre, tout ce qui n'est pas éligible, c'est lié au foncier, par exemple. Donc il n'y a pas de prise en charge au niveau-là. Mais voilà, s'il y a besoin de compléments. Sinon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il n'y a pas d'investissement sur tout ce qui est une fois que l'opération est financée, l'OPEC, c'est-à-dire le fonctionnement de la chaufferie par la suite. Il n'y a pas de financement pour aider à l'achat du coût du combustible. C'est vraiment l'investissement. Non, le combustible n'est pas pris en charge. Il y a uniquement l'investissement pour la chaufferie en elle-même. Merci. On ne voit pas qu'il y ait d'autres questions. Théo, tu veux outurer le webinaire ? Oui, je veux bien. Après, tu as peut-être aussi un mot à dire, mais merci beaucoup de votre participation. On a vu qu'il y avait quelques questions. On a pu répondre un peu en live à vos quelques questions, mais on voit qu'il y a aussi des questions un peu techniques, un peu pointues qui nous sont arrivées. On va vraiment tâcher d'y répondre le plus rapidement possible. On vous mettra par écrit sur la page de l'événement, sur le site de la REC, avec le replay et le support de présentation, cette note. On pourra aussi engager un échange sur la base de ce document. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur le fonctionnement des chaufferies en Ile-de-France. Je vous rappelle qu'il y a encore l'enquête qui est en cours. On a l'édition numéro 2 qui est en cours. Je vous invite tous les opérateurs qui sont avec nous ce matin à répondre à cette enquête. Et puis, je remercie les partenaires et les intervenants. Merci Scarlett, Elodie et Claire d'avoir transmis des informations et puis participé à ce webinaire. Est-ce que Scarlett, tu veux rajouter un mot ? Juste très rapidement, à nouveau remercier tout le monde. On était vraiment très contents de voir qu'il y avait plus de 210 inscrits. Donc, ça fait plaisir parce que tout pour Théo qui a passé beaucoup de temps à piloter cette enquête et à faire des relances et à étudier les données. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, juste une piqûre de rappel sur le fait qu'on est preneurs de futurs interviewés pour l'enquête en lien avec le développement des petites et moyennes chaufferies et la réglementation. Et qu'on va bientôt solliciter plusieurs d'entre vous également pour l'enquête sur l'approvisionnement des chaufferies de masse. Et merci à tous d'être bénévolents et pour répondre à nos questionnaires. On sait que ce n'est pas forcément très facile et que ça prend du temps, mais c'est important pour nous et pour la filière d'avoir ces informations. Et pour savoir aussi comment vous accompagner, comment accompagner la filière dans son développement le plus vertueux possible. Merci Scarlett. Encore une fois, merci à tous. Et donc, voilà, c'est un temps de présentation et d'échange, mais qui va se poursuivre par la suite. Donc, à très bientôt à tous et bonne journée. Merci. – Sous-titrage FR 2021